Yo tout le monde c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker HD alors que moi je n'ai pas encore l'écran voilà alors voilà je me suis équipé de la manette classique pro donc si j'appuie sur start je vois ça si j'appuie sur select il n'y a rien on peut même bouger comme ça en mode first person shooter j'ai l'impression d'aller plus vite après je sais pas si c'est une impression voilà bon oui il faut d'abord aller chercher le bouclier donc en fait ce deuxième épisode il avait déjà été fait juste après l'épisode 2 malheureusement j'ai fail et du coup il n'y avait pas le son de ma voix donc j'ai décidé de refaire et tout bon après le nom Link n'a pas changé Emma parce que bon j'avais pas sauvegardé merde j'ai fait une connerie voilà bon elle va me donner le bouclier Emma j'aime pas j'aime vraiment pas du tout bon maintenant j'enregistre un peu en urgence mais sinon ce que je compte faire c'est c'est recommencer la partie après cet épisode ci et m'appeler Link peut-être pas pour l'épisode prochain mais jouer un peu en parallèle et quand je serai arrivé au moment où je suis dans le jeu je continuerai avec cette partie là qui s'appelle Link en essayant de faire tout au maximum pour que j'ai le même nombre de rubis le même nombre de rubis on s'en fout donc voilà bon si c'est à 20 rubis on s'en fout donc bon on va passer vers là bas on va parler à tétra tu es prêt oui bon je skippe un peu les textes parce que bon c'est pas non plus super intéressant pour moi donc voilà et on voit pas le nom de cette de ce truc sur la manette même wii u pro contrôle c'est bien plus agréable personnellement que la tablette après je trouve que cet épisode 2 j'avais d'abord fait avec la tablette avec la mablette manette tablette voilà c'est pour ça ma blette bonne chance emma trop vite arrière moi je suis pas je suis pas non plus très je vais pas non plus lire énormément vu que vu que j'ai déjà fait cette partie donc voilà pas non plus j'ai pas envie de dire pas intéressant mais bon un peu chaud quoi pour moi cette image tellement belle voilà pardonnez moi j'ai j'ai pas parlé pendant un moment je suis désolé j'ai dû dire quelque chose voilà bon on va aller parler à ce mec parce que ça va en intéresser plus d'un bon voilà c'est la chambre de terrain donc on peut pas y aller ça va intéresser personne bon voilà ce que je trouve marrant c'est que après avoir fait l'épisode d'hier j'ai peut voir les vidéos d'un mec qui fait la même chose à l'équipe qui fait aussi un let's play et puis bon j'ai vu quelqu'un qui a venu pour un pgm et tout pour arrêter que tu fasses le faudrait arrêter de faire le malin et tout mais j'espère que ce mec là viendra voir mes vidéos bien sûr je ne fais pas la moi je suis anti pub j'ai pas envie que quelqu'un face à ce ma chaîne je ne fais pas sur la chaîne des autres c'est une forme de respect lui est arrivé là bas regardez bien ce qui met un en général il faut environ un an pour apprendre à faire ça si tu arrives en moins d'un an je tire mon chapeau allez c'est parti allez déjà un le 2 voilà voilà et c'est là que tu rates le dernier sauf quoi déjà je suis oui je suis fier d'être dans chef voilà tu peux avoir je crois que je peux lui donner ça oui je peux je peux je vais t'offrir le trésor va vite me chercher avant que les autres voient bon bref voilà je fais un peu en speed or dans ces trucs là il n'y a rien on va voir juste pour vous pour dire dans cela et moi le coffre le sac à appât non pas le sac à appât le sac à butin pardon c'est bien beau oh et moi nous sommes arrivés à la fauteure est comme on dit bon voilà c'est parti non tu peux plus revenir on il faut juste encore retirer l'échelle puis c'est bon oui jamais faire des roulades c'est ce qu'elle dit après avoir appuyé sur agi et penser enfin bref c'est pas grave c'est bon au final et au départ la manette wii u pro contrôleur là peut paraître un peu bizarre avec ses boutons qui sont en dessous ben finalement vraiment c'est très sympa seulement je trouve que je trouve ça déjà plus sympa que qu'une manette ps3 qui a les sticks tout en bas moi je trouve ça pas très facile surtout que les sticks c'est ce qu'il a de plus important moi je trouve que vraiment cette manette elle se prend bien en main moi je la trouve vraiment très pratique tous les boutons sont facilement accessibles donc voilà moi personnellement je trouve que c'est bien après pour un jeu de baston c'est vrai que par exemple si on met le bouton y pour frapper ça peut vraiment être un peu embêtant la croix directionnelle aussi est un peu un peu difficile à choper fait voilà moi personnellement les trucs qui sont en bas personnellement je trouve que c'est jamais bien placé en fait mais bon ils peuvent pas faire autrement comment faire elle a une idée alors déjà comment il est arrivé là sans s'en rendre compte compte vous êtes tous prêts du ok il ne faut pas me manquer c'est bah bref dada son épée tombe bien sûr et on arrive à la forteresse maudite la première fois qu'on l'a fait c'est carrément chaud c'est hardcore mais sinon sinon sans ton épée dans un endroit pareil pardon mal visée mais ne fait pas cette tête là la pierre que je t'ai secrètement donné tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres grâce à cette pierre je peux voir tout ce que tu fais je peux même te parler quand tu vois apparaître à appui un peu sur l'infant sélectionne à l'écran bon on va prendre ça parce que c'est une phase infiltration donc il faut prendre un tonneau la cc on peut avancer moi je vous conseille de regarder par au dessus comme ça vous voyez quand les lumières arrivent là c'est le pire spot possible donc je pouvais pas avancer jusque quand ça c'est posé pour avoir des rhumidins merde je pensais pas qu'il allait venir jusqu'ici fait chier bon ben au moins vous aurez vu cette phase là c'est pas grave bon faut monter je m'étais pas pris dans le premier dans la première fois que au bordel on m'avait pas pris la première fois que j'avais enregistré cette séquence voilà j'appuie sur le stick droit mais à mon avis je vais retourner vers la tablette parce que n'empêche les fonctionnalités tactiques et gyroscopiques sont vraiment très très intéressante après ce que le gyroscope marche avec cette avec cette manette non déjà un copre allez bordel non putain je me sens baiser vas-y prend moi allez hop c'est parti et ils ont mis le pot dans le dans les premières versions c'était pas le cas oh bien oh oui si c'est comme ça moi je suis content de revenir ici ah là 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 je suis dégueu quand même parce que j'avais bien joué la première fois j'étais tout content j'étais tout vous vous et puis là je fais directement c'est très sympa bien joué en plus j'étais pas mort alors déjà en mode héroïque c'est assez exceptionnel donc voilà oh purée l'animation des coffres j'adore cette version est vraiment magnifique bon on a la carte du donjon et comment on passe sur la carte du donjon ça c'est chiant ça vraiment ça c'est chiant bon faut que j'aille où oui par ici Emma écoute bien en haut de ses échelles se trouve problème c'est que tu n'as pas d'armes tu peux te servir de ton bouclier si j'étais toi je me protégerai de l'attaque des monstres avec mon bouclier en appuyant sur il nous a pas remarqué ok il nous a pas remarqué il nous a toujours pas remarqué alors moi mon truc c'était de prendre le viser lui balancer dessus oh merde j'ai raté je sais pas si je perds un cœur avec ça non je perds rien comme cas mais son arme hop viens avec moi viens avec moi voilà ça c'est fait voilà donc on ne récupère pas de cœur en mode héroïque et il faut aller par là à présent monte 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 forest non c'est court forest bon encore une fois on prend le bloc on prend la jarre crois-y moi on casse on soulève ouais retourne à ton poste merde merde voilà il y a un rubis bon le dernier spot il est là bas ouais non mais c'est carrément impossible de récupérer ce coffre alors après on va partir dans cette direction là voilà voilà je vais devenir parano moi au niveau des trucs au niveau du son de mon micro parce que j'ai pas envie qu'il se passe encore quelque chose voilà que ça fait là encore une fois bon bref la boussole donc voilà on peut voir maintenant les objets sur la carte et tout allez les trésors il y en a que ici oh et merde il y a des souris 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 je déteste les souris dans ce jeu ça t'attaque et ça n'arrête pas de t'attaquer et tu te demande même pourquoi tout se passe bien dans le donjon puis tu as les souris qui viennent elles sont super chaud à toucher les souris tout cas là j'ai pas d'armes faudrait que je trouve le merde ça tombe j'ai cassé celui bref c'est mort vous allez voir c'est une souris qui va me choper je suis là ouais c'est moi je suis là non je suis là je suis là Putain 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 voilà à partir de ce moment là il ne faut plus bouger on avance encore un peu et après je peux tracer ma route voilà ça c'est pas joli alors est ce que c'est ici qu'il y a le bordel je me suis trompé de direction je suis allez merde vas-y attaque à mon merde j'ai perdu un demi coeur bon je suis où là ok je pense savoir où je suis en effet on en est à combien de minutes de vidéo non on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501